Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième et dernière édition de nos fameux webinaires sur la manipulation et l'utilisation des techniques d'ostéopathie sur la table Manutera, en compagnie de notre intervenant et formateur Kevin Collet, en direct de Finlande. Ce quatrième webinaire va clôturer la série de nos formations en ligne. J'espère que nous pourrons réitérer ces événements de manière virtuelle ou physique très bientôt. Cette édition se porte sur l'utilisation du drop et de l'attraction dans différentes manipulations que Kevin va vous montrer et expliquer. Vous pouvez bien entendu, durant tout le webinaire, poser vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet. On n'a pas eu beaucoup de demandes, donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, on lui transmet en direct pour qu'il puisse répondre à vos demandes. Après le webinaire, vous serez envoyé également le replay, bien entendu, de cette intervention et un questionnaire, en fait, pour savoir si l'ensemble des webinaires ne vaut plus, ce que vous voudriez voir éventuellement dans de prochains ateliers. Et puis, une petite notation qui nous permet aussi de nous améliorer. Donc, n'hésitez pas à répondre parce que nous, ça nous permet aussi d'avancer, de faire des choses encore mieux, encore plus construites. Et en dernier lieu, je me tiens à votre disposition, bien entendu, à l'issue de ces formations en ligne pour répondre à vos questions. Vous proposez également des devis sur le matériel, des systèmes de financement également. Il y a une page d'accueil sur notre site qui permet de faire une demande de devis en ligne. Si vous n'avez pas le temps de me contacter, vous pouvez le faire également en ligne ou via mon email que je mettrai également dans le chat. Et enfin, on peut aussi vous mettre en relation avec d'autres thérapeutes qui ont déjà acquis la table et qui en sont contents, satisfaits, en tout cas, qui ont continué à travailler avec. Donc, c'est plutôt bon signe. On peut vous mettre en relation avec plusieurs thérapeutes qui l'utilisent déjà depuis plus ou moins longtemps, de manière à pouvoir vous rassurer sur certains points d'intégration de vos techniques sur cette table. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Merci encore de votre participation et je vous dis à très bientôt. Bonsoir et bienvenue sur ce quatrième webinaire organisé en collaboration avec Cicel France, en live de Helsinki en Finlande, Vanta à côté de Helsinki. Voilà, je suis ravi d'être encore avec vous ce soir pour ce quatrième et dernier webinaire. Nous avons parlé lors des webinaires précédents de la partie thoracique, donc la colonne thoracique. Nous avons parlé des côtes, nous avons parlé du rôle des scalennes de la première côte, la jonction cervico-thoracique. Nous avons parlé aussi de traitement avec la traction sur la partie cervicale. Ensuite, nous avons aussi vu la partie lombaire avec les techniques d'examen, avec flexion-extension, sideband, flexion latérale, rotation et les techniques de base avec travail sur des tissus mous sur cette zone-là. Voilà, donc je vous invite à regarder ces webinaires si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir et que vous voulez revoir ces techniques relativement de base, sur l'examen et le traitement, des choses qu'on peut faire avec la Manutera. C'est un outil qui est très polyvalent. Je pense qu'on parle plus de comment adapter, comment créer de nouvelles techniques avec cet outil. Ça crée des nouvelles possibilités. Ça demande forcément un petit peu aussi d'adaptation et de créativité. Ce sont des idées que je vous montrerai aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera des nouvelles idées et que vous pourrez aussi vous-même créer vos techniques. Voilà, c'est encore une fois, c'est une façon de travailler. Un exemple, c'est des techniques avec lesquelles moi-même je travaille à mon cabinet de façon quotidienne. Et voilà, donc on va regarder aujourd'hui des techniques un peu plus avancées que sur les autres webinaires. Je vais vous montrer comment utiliser la fonction de tilt. Donc la fonction de tilt vers le bas, comme ceci, pour avoir soit un travail de décompression, soit favoriser le mouvement. Nous allons voir comment utiliser ça, surtout sur la partie lombaire, mais aussi par exemple sur la partie thoracique. Le tilt haut aussi, sur la partie thoracique, comment l'utiliser. Nous allons parler donc de cette décompression. Nous allons parler de comment utiliser cette fonction avec d'autres... Comment combiner en fait cette fonction avec d'autres directions de mouvement. Nous parlerons ensuite du drop, qui est une technique que j'aime beaucoup sur la charnière lombosacrée. Et sur les sacroiliacs aussi, parce qu'on va travailler sur les deux. Le sacrum ayant plusieurs voisins, L5 et puis aussi l'iliome à gauche et l'iliome à droite. On va forcément avoir une influence. Donc c'est une chouette technique. On va parler comment la modifier. En fait, il y a une version de base utilisant le drop. Et puis on va voir les variantes. Après le drop et après la décompression, le drop, on regardera la traction. Comment utiliser la traction en fonction de base ? Comment la modifier aussi au besoin ? Donc voilà. Après, on regardera quelques techniques avancées sur la partie thoracique. Je vais vous montrer quelque chose. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans certains cas quand le patient ne peut pas être comme ceci en décupitus ventral ? Quelles sont les variantes qu'on peut utiliser et les possibilités que Manutera peut donner sur ces techniques ? Voilà. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons parlé la dernière fois de l'examen de la partie lombaire. Donc on avait flexion ici. Donc pour l'examen, à partir d'une position relativement neutre, revenir en position neutre ici. Voilà. Donc regardez L5, L5 et puis monter plus haut. Pour ce qui est traitement, plutôt j'aime bien utiliser un petit peu le titre vers l'avant, ce qui va en fait créer une force en fait dans ce sens. Donc fixer en quelque sorte le haut du corps et créer davantage de... En fait, c'est une légère traction, l'axe étant ici. À ce niveau-là, on a une flexion et puis on a un peu de traction, ce qui est vraiment très efficace. Donc on va pouvoir sur les traitements plutôt travailler avec un petit peu de tilt ici. Aujourd'hui, j'ai utilisé la sangle qui va nous permettre aussi d'avoir un petit peu plus de traction dans ce sens. Donc qui va rendre le traitement encore plus efficace. Donc je ne vais pas utiliser des très grandes amplitudes de mouvement, même si je pourrais, mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin. Parce que c'est déjà très très efficace. D'accord. Donc nous avons parlé aussi de l'examen en flexion latérale, comme ceci. Et on avait parlé aussi, alors évidemment en technique de mobilisation et d'articulation aussi, on peut adapter. On peut utiliser cette flexion latérale. et puis il y avait la rotation, donc soit en examen ici, donc j'ai un contact plus sur les épines ici, sur l'aspect latéral, ou alors carrément sur le process transverse du côté opposé, ici, donc en mobilisation et travail des tissus mou. Une technique qui est particulièrement bien supportée et efficace, même en cas de problème de disque. Voilà, bien sûr, il y a une grande amplitude de mouvement, on ne peut pas utiliser évidemment toute cette amplitude, on le fait en fonction des besoins et du ressenti du patient. Voilà, donc sur cette charnière lombosacrée, je pense que son importance n'est plus à justifier. On doit avoir du mouvement de préférence symétrique, surtout sur tout ce qui est flexion latérale à rotation. J'aime bien comparer cette charnière lombosacrée à la base d'un immeuble, un immeuble où on aurait 5, enfin, combien on a des dages ? 24, 24 étages, la base d'un immeuble avec 24 étages au-dessus, on se doit avoir une base qui est quand même stable. Maintenant, on veut aussi avoir un peu de mouvement et on voudrait que ce mouvement soit aussi symétrique que possible. La charnière lombosacrée est donc très importante sur finalement l'ensemble de la colonne, évidemment particulièrement sur la colonne lombaire, mais aussi sur la colonne thoracique. Donc si on a par exemple un problème en flexion latérale ou en rotation d'un côté, c'est très très possible qu'on ait des compensations plus hautes. Voilà, le sacrum a donc pour voisin L5, donc ça c'est particulièrement évidemment important. Maintenant, le sacrum va aussi avoir deux voisins, donc sur les côtés, ilium gauche et ilium droit, donc avoir aussi une influence sur la sacroiliac et par extension sur la hanche. Et si on a quelque chose au niveau de la hanche, évidemment ça peut avoir des récupérations au niveau du genou et même du reste du membre inférieur. Donc une zone que particulièrement j'affectionne beaucoup, où j'examine chez quasiment tous mes patients, si ce n'est pas lors des séances suivantes, les sacroiliacs et la partie lombosacrée, donc avec des tests flexion debout, flexion assise, stork ou gillette, suivant le nom qu'on utilise, avec une flexion du genou. En version modifiée aussi, on voit soit en version de base, le mouvement de l'ilium sur le sacrum ou le mouvement du sacrum sur l'ilium. J'aime bien utiliser les deux versions. Et voilà, ce qui nous permet après d'avoir une vue précise sur quelle est la sacroiliac sur laquelle travailler. Et avec mon examen de L5 aussi, évidemment, enfin toute la colonne lombaire et en particulier L5. Donc, si on commence directement sur le drop, le drop, en fait, ça va être une technique où la table va créer le mouvement. En fait, on va créer nous-mêmes le mouvement, mais la table va prendre le mouvement possible. Et ce mouvement va être une combinaison de deux directions. En fait, ça va être une direction antérieure et inférieure. Donc, la somme des deux va être une diagonale ici vers le bas. Et si on réfléchit, donc ça va être ce mouvement-là. Et si on réfléchit, en fait, en termes de... Je vais le fermer pour un moment. Si j'y arrive, c'est bon, il est fermé. En termes d'orientation des facettes sur la charnière lombosacrée, on va avoir quand même une orientation oblique. Alors évidemment, il y a beaucoup de différences interindividuelles et de différences droite-gauche, mais on n'a pas une direction qui est complètement verticale. Et ce qu'on n'a pas, c'est un mouvement complètement dans ce sens. Ce qu'on a, c'est un mouvement de glissement ici, des facettes, avec des facettes qui sont généralement un petit peu obliques, ce qui va nous permettre d'avoir un glissement. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est un mouvement légèrement du sacrum, comme ceci, donc antérieur, mais aussi inférieur, qui va nous permettre d'avoir un petit peu de traction et ce qui rend la technique beaucoup plus efficace. Voilà, mais ce qui va être particulièrement intéressant, c'est cette petite traction, ce qu'on n'a pas sur un mouvement de drop complètement vertical. Donc, c'est ce que je trouve qui rend la technique mieux tolérée, plus efficace et physiologiquement beaucoup plus raisonnable, en fait, compréhensible, plus logique. Voilà, donc sur cette technique, on va prendre un contact sur le sacrum. Ça va être important d'avoir vraiment un contact sur le sacrum et s'assurer qu'on n'est pas sur L5, vraiment la partie de la base de la paume, quitte à vérifier ici, par rapport au bassin, donc les S-I-P-S ici, quitte à vérifier ici qu'on est vraiment sur un contact sur le sacrum. Voilà, donc ça, ça va être mon contact. La direction de mon bras va évidemment être le plus possible dans cette direction ici, pour pouvoir utiliser le poids de mon corps et créer le mouvement. donc ça, ça va être la hauteur de la table qui va me permettre de le régler. Et ensuite, ce que je vais utiliser, c'est un petit peu de tilt. Donc, je vais pencher un petit peu la table comme ceci. Là, je peux utiliser plus ou moins de flexion en fonction des besoins. Donc là, je vais rester sur quelque chose relativement... Voilà, j'ai un petit peu de flexion ici par rapport à cette partie de la table. Donc, j'ai fait tilt vers le bas et un peu de flexion. Je vais prendre contact ici, donc regardez où sont les S-I-P-S. Prendre contact ici sur le sacrum. Ouvrir là. Ce que j'aimais en général, c'est montrer à mon patient, voilà, bientôt je vais faire un mouvement de pression ici. Et la table fera un petit mouvement comme ceci. Donc voilà, ne soyez pas surprise, je vous demanderai bientôt d'inspirer profondément et à l'expiration j'appuierai ici, il y aura ce petit mouvement de la table. La table suffisamment bas pour avoir un bon angle au niveau de mon bras, ici. J'aime bien avoir un contact avec ma main droite, donc là, dans ce cas-là, j'ai ma jambe droite qui est derrière. Et j'aime bien apporter une attention à ma jambe, en fait, à l'orientation de mon pied, avoir le talon levé, les orteils dans la direction de la force que je veux créer. Ce qui me permet vraiment, moi, d'être efficace dans mon mouvement. Ce qui va être intéressant sur ce mouvement, c'est de créer une vitesse, créer un mouvement et de continuer un petit peu comme si on voulait continuer au-delà, ici. Donc ça ne va pas être un impulse, un thrust qui va être très court, très bref comme ceci. Ça va être plutôt une accélération, on va chercher un peu plus loin. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un bon transfert, de bons appuis pour avoir un bon transfert du poids. Alors, je vais vous demander d'inspirer profondément et à l'expiration, je ferai cette pression ici. Voilà, très bien, on va le refaire une fois. Inspirer, là, et à l'expiration, ici. Donc là, c'était relativement léger et facile, je peux le faire un petit peu plus fort. Et si je vois que j'ai besoin de plus de force, une chose qui peut être assez efficace, c'est de rajouter un petit peu de tilt. Donc là, quand je rajoute du tilt, j'ai plus de traction, plus de fixation du haut du corps. Et là, je vais avoir la possibilité d'utiliser davantage de force, en fait, sur ce mouvement au besoin. Inspirer, et expirer. Voilà, ça reste un mouvement de très petite amplitude, qui est en général très bien toléré, et particulièrement efficace sur la charnière lombo-sacrée. Alors, on va revenir en position neutre, ici. Ce que je trouve intéressant, là, voilà, quand on est un peu en flexion avec la table neutre, évidemment, la gravité amène directement. Donc, pour utiliser le drop, il faut avoir un petit peu de tilt, ici, et pas trop de flexion, parce que sinon, la flexion amène déjà le poids du bas du corps vers le bas, donc dirige vers le drop. C'est bien d'avoir plutôt du tilt, et avoir cette partie inférieure de la table, soit en légère flexion, soit légèrement, carrément, quasiment en position neutre. Maintenant, au niveau du sacrum. Si, alors ça, c'était la technique de base. Donc là, on avait vraiment, en fait, on a le poids du corps qui vient de façon supérieure, amenant à L5 aussi, et là, on a un mouvement du sacrum, ici. Donc avec, en fait, une composante de traction, légèrement de mouvement antérieur, ici. Si, maintenant, on veut travailler plus d'un côté du sacrum, par exemple, on aurait une fonction unilatérale, ici, à droite, par exemple. Donc on aurait eu un test, des tests positifs à droite, avec une restriction de mobilité à droite. On aurait une base postérieure, un angle latéral, ILA, ILA, inferior lateral angle, un angle latéral inférieur, en français, qui serait, donc, lui, plus supérieur et antérieur. Donc, dans ce cas-là, on aurait une contre-nutation à droite, comme ceci. Je vais prendre contact davantage sur la base du sacrum, ici. M'assurer que je ne suis pas sur L5, mais prendre vraiment un contact sur la base du sacrum, davantage du côté droit, ici. Et je vais faire la même technique, mais là, je serai vraiment plus orienté du côté droit. Encore une fois, si je veux davantage d'efficacité sur le côté droit, d'avoir plus d'espace, ici, sur le côté droit, je peux même prendre un petit peu de flexion latérale, la bloquer dans ce sens, prendre mon tilt, ici, ouvrir le drop. Sachant que j'ai un problème de contre-nutation, je ne veux pas amener en flexion, donc je ne vais pas prendre beaucoup de flexion, je vais, à la limite, amener même légèrement, légèrement en extension, prendre un contact, ici, à droite, vérifier que ma table est ouverte, elle l'est. Voilà. Inspirer. Et expirer. Là. Donc là, je travaille vraiment sur une unilatérale, à droite. Généralement, il n'y a pas besoin d'utiliser la flexion latérale, mais ça peut être un moyen de rajouter encore de l'efficacité à la technique. Je trouve que cette technique de drop, en général, suffit à elle-même, et vraiment particulièrement efficace. J'ai un petit problème aujourd'hui, pour me souvenir de la fermer. Voilà. Pour le drop, si, par exemple, j'avais plus un problème, non pas de contra-nutation, ici, d'un côté, mais de nutation, donc là, on aurait plutôt la base antérieure, ici, et l'angle latéral inférieur, ici, à droite, qui serait plutôt inférieur. Là, je vais évidemment prendre un contact, autant sur ma base, mais plutôt sur l'apexe du sacrum, voire même légèrement, sur l'apexe et légèrement plus bas, côté angle latéral inférieur. Je vais y arriver. Voilà. Et encore une fois, plutôt en latéral, pour travailler plus sur le côté droit. Voilà. Je trouve que c'est une technique qui est vraiment très efficace sur la charnière lombo sacrée, et particulièrement efficace aussi, finalement, sur les sacroiliacs. Parce qu'en fait, on crée un mouvement au niveau du sacrum, on crée un mouvement, en fait, au niveau de tout le bassin, pendant que la table va faire son mouvement vers le bas, comme ceci, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. On continue la pression, en fait, dans le mouvement. Donc on a tout le bassin qui descend, on continue le mouvement. La table arrivant en bas, le bassin s'arrête. Les iliums, ici, vont s'arrêter. Et sachant qu'on a continué la pression, on va avoir un mouvement par rapport à l'hélium, du sacrum, comme ceci, avec une orientation des sacroiliacs qui est quand même un petit peu vers l'avant. Ça nous permet de créer de l'espace ici. Donc si ça, c'est mon sacrum, ça nous permet d'avoir un petit mouvement ici, ce qui fait que ça devient une technique sacroiliac aussi, en plus d'être une technique lombo sacrée. Donc particulièrement, une technique que j'apprécie beaucoup, et que je continue de développer, même sur, après, tout ce qui est torsion, right on right, right on left, ou, voilà, torsion antérieure ou postérieure. Qu'on peut aussi traiter avec des techniques, peut-être plus, peut-être plus en utilisant la rotation. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourrait développer, prendre un peu de rotation, bloquer, et faire son drop. Voilà, pour le drop, encore une fois, ça c'est des techniques vraiment qu'on peut continuer de développer, mais la fonction de drop classique fonctionne très très bien, sans même utiliser d'autres variants de rotation de sideband. Voilà pour le drop. Ensuite, ce qu'on pourrait parler, ensuite, c'est la, on va parler de la décompression. Alors la décompression, pour utiliser la décompression, d'ailleurs, j'utiliserai la deuxième. sur les techniques de drop, en général, je n'utilise même pas cette partie, je n'utilise pas cette sangle non plus, parce que je veux vraiment avoir un contact, parce que ça rend vraiment bien sentir où j'ai mon contact. Sur les techniques, on va utiliser de la décompression, c'est bien d'utiliser les deux sangles, ça permet d'avoir un bon support, un bon maintien du patient, et du coup, ce qui va répartir aussi la pression, et être plus confortable pour le patient. Donc, ici, ça va, c'est confortable ? Ouais. À ce niveau, pareil, relativement serré, ici, mais pas trop non plus, il faut que ça, à cette partie, je vais me serrer un petit peu moins que là. Là, c'est important de ne pas passer au milieu des fesses, mais un petit peu en haut, et pour avoir un bon support, même lors du, du tilt. Donc, j'utilise mon tilt, évidemment, s'assurer que c'est confortable pour le patient, que ça reste, ça reste agréable. Au niveau de la tête, si on a un inconfort avec beaucoup de pression au niveau du front, on peut ouvrir ici la traction, voilà, ce qui nous permet d'avoir une légère mobilité ici, ce qui permet d'alléger la charge. Voilà, pour ne pas avoir, avec la traction ici, trop de pression à ce niveau. Donc, on peut l'utiliser en position fixe ici. Si on veut avoir plus de mouvements d'ouverture d'un côté ou de l'autre, on peut coupler avec un peu de flexion latérale, comme ceci. Ça va ? C'est agréable ? C'est confortable ? Voilà. Et, pourquoi pas, un petit peu de flexion. Sur le... La flexion nous permet d'avoir, au niveau du foramen, davantage d'ouverture, donc ça peut être encore plus... encore plus efficace. sachant qu'en général, encore une fois, ces techniques sont tellement... Ça n'a pas l'air ample comme mouvement. C'est tellement efficace que c'est rare qu'on ait besoin de beaucoup plus. Même si la table pourrait permettre beaucoup plus. Pourquoi pas même tester un petit peu de rotation. Personnellement, en général, juste la... cette décompression suffit. Donc voilà sur la technique de décompression au niveau statique, sur la partie lombaire. Si j'ai envie davantage de travailler sur le mouvement et la mobilisation, je peux garder ce tilt ici, ouvrir ma flexion et venir travailler ici, en flexion. Donc soit travailler au niveau global, ici, spécif... On peut avoir un focus un peu plus précis sur une zone en particulier avec une fixation ici et venir sur un... un mouvement de mobilisation plus spécifique ou alors travailler sur les tissus mous avec un mouvement d'étirement tranquillement et répétitif. Ouvrir la flexion latérale pour pouvoir combiner les deux directions. Donc encore une fois, amener en flexion puis en flexion latérale du côté opposé pour avoir plus d'étirements de ce côté. Sachant que là, les sangles vont vraiment rajouter en efficacité. Encore une fois, j'aime bien rester sur des amplitudes qui restent confortables pour le patient en m'assurant aussi que ça reste agréable et confortable. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Comment utiliser votre fonction de décompression ? Donc, utilisant la gravité ici avec le tilt inférieur, le tilt down, ici, comment la combiner avec du mouvement ? Voilà pour la décompression. Oui, je voulais vous montrer aussi comment bénéficier de cette technique. Ça va toujours ? C'est confortable ? Oui. Comment utiliser cette décompression sur la partie thoracique parce qu'en fait, là, on a quand même une fixation ici avec la gravité qui permet d'avoir un mouvement vers le bas. Donc, davantage d'espace en fait, au niveau de chaque segment et à ce niveau-là, donc on a vu la dernière fois, la première en fait, lors du premier webinaire, comment travailler sur la partie thoracique. Je pourrais travailler sur cette zone-là, dans cette position, avoir quelque chose de plus global ici au niveau des côtes et des vertèbres. Alors, cette technique-là, avec la décompression, va permettre d'être vraiment efficace sur cette zone et ne pas travailler en compression des facettes mais plus en glissement des facettes d'un côté puis de l'autre. Ici. Voilà. Après, on modifie un petit peu la prise et en étant davantage sur l'angle postérieur des côtes. Ici, on peut travailler davantage sur les côtes. Voilà. je vais revenir un petit peu en position un peu plus neutre. Maintenant que je suis sur la partie thoracique, je vais en profiter pour vous montrer autre chose. On a parlé la dernière fois, lors du webinaire sur la partie thoracique, on a parlé des techniques de mobilisation. Donc, on avait fait l'examen puis on a travaillé sur des techniques de mobilisation ici. On a travaillé sur les côtes. Maintenant, quelque chose que des fois on oublie, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours la table en position ouverte. On peut très bien avoir, par exemple, on a fait notre examen et on remarque qu'on a une restriction de mobilité, on va dire, voilà, sur cette zone ici, avec principalement à droite une restriction de mobilité. On pourrait prendre un petit peu de flexion à droite, bloquer ici, donc flexion latérale à gauche, pour travailler davantage, ouvrir davantage sur ce côté ici. Je pourrais utiliser un petit peu de tilt vers l'avant, pourquoi pas même un petit peu de flexion ici, voilà, reprendre mon contact, là, pour avoir moi-même une bonne position. Donc, j'ai pris un peu de flexion à droite, un peu de flexion ici, vers l'avant, flexion latérale à gauche, pardon, et flexion vers l'avant. Je prends mon contact ici, et de là, inspirer profondément, je pourrais faire mon impulse ici, voilà, pour travailler de façon plus précise sur une zone en particulier, sans utiliser le mouvement, je peux très bien travailler sur une position statique. Voilà. Hop, je vais refermer ici. Ça va sur la position de la tête ? Ouais. Voilà. Ensuite, on va remettre la position neutre. Alors, nous avons parlé du drop, nous avons parlé de la décompression, comment l'utiliser principalement sur la partie lombaire, sur la partie aussi des variantes pour la partie thoracique. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant de la traction lombaire. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler ensuite. je vais ouvrir ici et là, on va utiliser de nouveau les straps. Ce qu'on va avoir maintenant, c'est la table qui va être mobile ici, dans ce sens. Donc, pour que ça reste confortable pour le patient, je vais encore une fois utiliser un petit peu de tilt vers le bas. Donc, pour faire du tilt vers le bas, j'appuie vers le bas. Je vais prendre un petit peu de flexion ici. Là. Voilà. Ça, ça va ? Ça reste confortable ? Mettre la table à la bonne hauteur. Donc, maintenant, ce tilt va me permettre d'avoir une sorte de fixation sur le haut du corps, la gravité amenant le haut du corps comme ceci. Là, j'ai ouvert en flexion, ce qui va me permettre de bénéficier aussi de la gravité ici. Je vérifie que c'est ouvert ici. Et là, le mouvement va être dans ce sens. donc là, au niveau des prises, j'aime bien avoir un contact sur le sacrum, l'autre ici sur le support. Là, on pourra avoir la poignée et utiliser là. C'est une question de préférence et utiliser tranquillement. Voilà. Un petit peu plus tranquillement que ça. Voilà. Et rester sur cette position. Ça va ? C'est confortable ? OK. Donc, ça, pareil, la table a une grande mobilité ici en traction. On n'a pas besoin de beaucoup. Au final, ça reste, c'est étonnamment efficace et le patient en général, c'est bien d'avoir une bonne communication pour s'assurer que ça reste confortable. Les patients en général ont tendance à dire c'est vraiment agréable, on peut même en mettre un peu plus. Mon expérience me dit que en général, c'est un piège. Il ne faut pas en rajouter trop parce qu'en général, on se retrouve avec on en fait un petit peu trop. Donc, il vaut mieux quitte à en faire un petit peu moins que ça reste vraiment confortable et particulièrement efficace. Voilà sur la traction. J'aime bien cette prise. On peut avoir une prise avec une table un peu plus bas ici, plutôt une fixation comme ceci avec la main et pousser là ici. Donc là, je vais la débloquer en poussant légèrement pour initier le mouvement. Bloquer là. Voilà. Et là, j'ai de nouveau, je fais le mouvement pour que vous voyez ici en utilisant le poids de mon corps. C'est une deuxième prise. Voilà, il y a plusieurs variantes. Personnellement, j'aime bien celle-ci. Voilà. Pour ce qui est du retour, une fois qu'on a fait la traction, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir ici au niveau de ma flexion et je vais me servir de la pédale de tilt pour revenir sur une position neutre et en même temps, vu que j'ai ouvert ma flexion, je permets à la partie inférieure de la table de revenir ici. Voilà. Sur toutes les techniques où j'ai utilisé de la décompression ou de la traction, un retour en position neutre tranquille permet vraiment déjà au tissu de se réhabituer à la position et puis à la technique de rester très confortable. Voilà. Donc on a vu ces parties-là qui sont vraiment plus sur la partie inférieure, la partie lombaire, la charnière lombo-sacrée, les sacroiliacs. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est dans certains cas, je ne peux pas avoir un patient en position ventrale. Alors c'est dommage parce que là, dans cette position, je ne pourrais plus tout faire. Je pourrais plus faire de la flexion latérale, de la flexion, de la rotation, je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que je peux faire si mon patient ne peut pas être en décubitus ventral ? Alors, ça va être quelques idées. Par exemple, j'ai eu, ça fait déjà quelques années, je me souviens avoir une patiente enceinte. Il me semble qu'elle était à la 35e semaine si je me souviens bien. On va quand même s'assurer qu'on a fermé la traction. Ici. Et elle venait pour une douleur thoracique. je me suis dit bon, elle ne peut pas être sur le ventre, c'est dommage parce que toutes les techniques que j'avais, comment je vais faire pour les utiliser. Donc, je vais vous montrer quelques techniques qu'on peut utiliser en décubitus, enfin en position sur le flanc en fait. alors, je vais vous demander de vous tourner vers moi. Voilà, hop, relever un petit peu ici, je vais quand même mettre le petit coussin. Là, hop, excusez-moi, je le mets juste là en dessous qu'il y aurait pour que vous ayez une bonne position. Voilà, vous pouvez descendre un petit peu. Super, les mains ici, les jambes fléchies. Voilà, donc dans cette position qui est une position que je pourrais avoir sur n'importe quelle table, ici, comment est-ce que je pourrais travailler sur ma partie lombaire ? Du moment que j'ai le bassin ici sur cette partie-là, en fait, je vais pouvoir me servir des mêmes fonctions. Alors, le patient étant dans une position maintenant différente, ça ne va pas avoir le même effet, mais je peux quand même utiliser ces fonctions. Alors, si par exemple, j'ouvre la flexion latérale de la table, comme vous voyez, maintenant, j'ai une flexion ou une extension de la partie lombaire. Donc, ce que j'aime bien personnellement, c'est d'abord prendre en fait ici un contact où je vais bien supporter, bien soutenir ici, ouvrir ma flexion latérale. Là, je vais pouvoir faire mon examen ici en flexion et en extension sur la partie lombaire. Au besoin, prendre un contact même sur le sacrum ici avec la base de ma main, ici, avec une légère compression entre ma main et ma cuisse et ma cuisse le long des fémurs, en direction des fémurs, une fixation ici. Légèrement amener mon coude vers moi, ce qui va me permettre de vraiment créer une fixation et ce mouvement-là va se transmettre directement à la partie lombaire. Donc là, la table porte complètement les jambes du patient et là, je peux faire directement ma flexion et mon extension. Soit, bien sûr, en examen, soit en technique de mobilisation, d'articulation. Tranquille ici. Pourquoi pas une technique même énergétique, musculaire ? J'amène en flexion. Si, par exemple, j'ai une restriction en flexion, par exemple, pour reprendre le cas de la patiente enceinte, en général, on a quand même une lordose lombaire assez accentuée. La flexion, en général, ça va être assez, ça va soulager, soulager pas mal. Ça va être quelque chose qui va être, en général, la patiente va dire si je pouvais faire la même chose à la maison, ça serait top. on pourra regarder des exercices. Mais ça, ça peut être une technique qui va être particulièrement appréciée. Donc là, je pourrais vous demander d'appuyer, de résister à ce moment et d'appuyer avec vos genoux contre moi, en fait. Voilà, d'appuyer dans cette direction. Voilà, super. Voilà, on va maintenir 5 à 6 secondes avec une contraction environ 20% du maximum, donc assez légère. C'est bien relâché. J'attends un moment et j'amène un petit peu plus loin jusqu'à la nouvelle restriction. Et de là, je vais vous demander de rappuyer contre moi. Donc en fait, ce que fait le patient, c'est une extension de range, amenant aussi la colonne lombaire en extension. Je résiste. On maintient en position 5 à 6 secondes. Très bien relâché. et on amène un peu plus loin. Voilà, ça, comme j'ai montré sur les webinaires précédents, la technique énergétique musculaire, MET, quelque chose que personnellement, j'aime beaucoup combiner avec des techniques rythmiques comme ceci, de mobilisation, d'articulation rythmique, comme ceci. Je trouve que c'est particulièrement efficace et bien toléré. j'initie surtout s'il y a des tensions musculaires le travail avec une technique MET et puis j'enchaîne sur la mobilisation. Particulièrement dans les cas où il y a beaucoup de contractions, ça marche très très bien. Voilà, donc comment utiliser par exemple cette fonctionnalité ? Si par exemple je veux travailler davantage en flexion latérale, imaginons que j'ai des tensions ici au niveau des érecteurs ou bien du carré des lombes, alors soit je vais travailler sur une technique plutôt type indirecte, donc là je vais carrément chercher à avoir un raccourcissement du muscle en fait, pour une position de soulagement sans contraction musculaire, je peux faire une inhibition ici, prendre mon contact sur le carré des lombes comme ceci, sachant qu'il est en plus extenseur si je veux l'amener en position raccourcie, je pourrais même prendre un petit peu d'extension et je peux travailler dans cette position, d'accord ? Ça c'est une des possibilités si vraiment je veux soulager, travailler sur une technique indirecte. Si je veux travailler sur une technique plus directe, je vais amener dans le sens inverse, ouvrir ma flexion, amener en tilt bas, léger, pas besoin de beaucoup, un petit peu de flexion ici, voilà, je vais quand même la fermer, voilà, et là, comme vous voyez, j'ai le bassin qui bascule, le haut du corps légèrement ici, je pourrais encore l'accentuer là, hop, voilà, là c'est vraiment pour que ce soit bien visible, avoir une belle flexion latérale de ce côté et je pourrais travailler plus, par exemple, en tissu mou ici, je vais prendre sous ce bras, voilà, pour avoir une bonne prise, mettre la table un petit peu plus bas, avoir un bon contact ici, entre la crête et le trochanter, ici, et utiliser le poids de mon corps pour travailler dans cette position. D'accord ? Donc sur la partie lombaire, comment travailler dans les cas où mon patient, ou ma patiente, ne peut pas être en position ventrale pour une raison ou pour une autre. Pour en revenir à ma patiente enceinte qui était venue à la base pour une douleur, regardez que je suis en position neutre, voilà, pour une douleur thoracique, donc comment travailler sur la partie thoracique ici si mon patient ne peut pas être en décubitus ventral ? Alors, j'ai plusieurs possibilités, je vais vous demander d'attraper là, derrière la tête comme ceci, voilà, avec les bras qui viennent vers l'avant. Je vais attraper ici au niveau des coudes, je vais vous montrer une première possibilité, je vais ouvrir là et comme vous voyez, là, j'ai déjà en fait une extension ou une flexion. Donc, une possibilité, ça va être prendre un contact ici, donc si je regarde au niveau de la colonne, tout à l'heure j'avais une petite limitation ici, ça commence déjà, ça allait mieux, je vais manipuler tout à l'heure, prendre un contact ici au niveau pas de lépine ici, du spinosos, mais plutôt des transverses ici, donc ça, il y a plusieurs prises, celle-là, elle est un peu plus légère, certains aiment bien prendre une prise comme ceci, un peu plus forte, pour en fait, je ne vais pas créer une forte compression ici, je vais plutôt chercher à créer une fixation et amener légèrement en extension. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Une autre façon de faire, ça pourrait être prendre au niveau des coudes ici, venir derrière et venir localiser là. Personnellement, j'aime mieux cette technique, ça me permet d'être derrière mon bras, ce qui me permet d'être plus efficace au niveau de la prise. Donc encore une fois, je ne suis pas vraiment au milieu sur le spinosos ici, mais plutôt sur les transverses. Voilà. Comme ceci. Et amener en extension. Je me serre des coudes ici, qui sont avec les mains derrière la nuque ici, pour favoriser l'extension ici. Voilà, donc des exemples de techniques qu'on peut utiliser en mouvement, même si mon patient ne peut pas être en position ventrale. Autre chose que je voulais vous montrer dans cette position-là, avec un patient, sur le flanc. Alors, vous allez pouvoir relâcher les bras, mettre cette main ici. sur des manipulations, sur des techniques de manipulation. Alors, je vais prendre une technique de lombarole. On va la prendre là. Pour attraper ici. Très bien. Si vous tendez la jambe inférieure. Voilà. Ici, on va prendre une position un peu plus neutre. Voilà. Là, je pourrais rajouter un petit peu de rotation au niveau de mon bassin. Voilà. Donc, sur une technique ça, c'est une technique tout à fait traditionnelle en lombarole de manipulation ici. Voilà. Donc, je peux utiliser, bien sûr, de la flexion latérale, ici, compression vers moi, compression vers la table, en bougeant mon bassin, en ayant une rotation de mon bassin dans un sens ou dans l'autre. Je vais amener soit en extension, soit en flexion. En extension lombaire ou en flexion lombaire. Donc, tout ça, évidemment, c'est des mouvements que je vais pouvoir utiliser comme sur une technique traditionnelle. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que, voilà, si j'ai besoin de, par exemple, de davantage de flexion, souvent, je vais avoir les jambes qui vont basculer de ce côté. Donc, dans ce cas-là, une technique qu'on peut utiliser, par exemple, c'est ouvrir ici, amener légèrement ici en flexion, même un petit peu plus. Voilà. Alors, je vais le faire avec cette main. Voilà, je peux évidemment le faire de mon côté, mais là, je vous le montre pour que ce soit visible pour vous. Voilà, j'ai fixé la table. Je suis en position là avec davantage de flexion et de là, je peux faire ma technique. Évidemment, si, je sais que certains aiment bien utiliser le genou ici, donc avec la position, avec la grande amplitude de cette table, ça reste possible ici, même si je suis petit, taille petite, de faire cette technique ou si quelqu'un était plus petit, de faire cette technique ici. Voilà. Donc, une technique, évidemment, classique de manipulation en lombarolles que vous pouvez modifier au besoin avec de la flexion pourquoi pas des fois de l'extension si vous avez besoin ou même un petit peu par exemple de side bend d'un côté, ici, ou principalement peut-être de ce côté. Voilà. Vous pouvez replier les genoux et remettre les mains sous la tête. Voilà. Je vais vérifier là, voir si vous avez mis des questions sur le chat. Pas de questions sur le chat. Peut-être qu'il y en aura à l'avenir, j'espère bien. Voilà. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui, nous avons parlé de la fonction de drop, comment utiliser la gravité pour avoir une décompression éventuellement combinée avec d'autres techniques de mouvement, l'attraction lombaire, comment aussi utiliser les fonctionnalités de la table si le patient peut être par exemple en position sur le flanc comme ceci, comment combiner ça avec des techniques sur la partie lombaire, sur la partie thoracique, voilà, et aussi sur des techniques de manipulation. Comme j'ai montré aussi bien sur la partie thoracique, on peut utiliser des positions fixes, on n'est pas obligé d'utiliser toujours les techniques de mobilisation, d'articulation vraiment rythmique, on peut aussi utiliser la table en position fixe, aussi bien sur la partie thoracique, lombaire, pourquoi pas même cervicale. Donc voilà pour ces techniques pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder le replay des webinaires précédents. J'espère que cette série de quatre webinaires vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos idées, de votre retour aussi, de votre feedback sur ces webinaires. On serait ravi de savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a marqué, est-ce que vous avez des questions, des suggestions de webinaires à venir ou j'espère un jour de formation en présentiel à venir. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez ces questions. Vous recevrez comme l'a mentionné Aurélie le questionnaire. Je vous remercie beaucoup d'avance d'y participer, d'y répondre. Je vous remercie. J'espère avoir l'occasion de vous voir un jour. Je vous remercie beaucoup pour cette série. Bonne soirée. Si vous êtes en soirée, si vous regardez le replay, bonne fin de journée à quel moment ce soit. Bon été en tout cas. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada